Bonjour et bienvenue à tous. Kadal Bayrak, ce qui fait hésiter, Mahmadi Doumbouya. Conakry, c'est un nouvel épisode dans le bras de fer engagé entre le pouvoir de Conakry et la société turk Al Bayrak sur le cas de l'ancien président Alfa Kondé, présent en Turquie depuis mai dernier pour des raisons médicales. Ce lundi 12 septembre 2022, dans l'après-midi Mustafa Levant Adali, directeur général d'Alport Conakry, une filiale de la société turk Al Bayrak a été sommée de vider son bureau, situé au port autonome de Conakry. L'affaire est très commentée dans la cité. Les opérations de la filiale d'Al Bayrak au port autonome, elles sont restées intactes. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Dans la nuit du lundi à mardi 13 septembre 2022, un haut dirigeant du port autonome de Conakry. Nous n'avons pas de commentaire à faire sur cette affaire. Tout ce qu'on peut vous dire à ce stade, c'est que les opérations continuent au port, les activités ne sont pas impactées, a confié notre interlocuteur au bout du fil. Une autre source portuaire rassure, rien n'est dérangé, les activités continuent, les opérations se poursuivent de plus belle comme en d'habitude. Le président de la transition guinéenne avait donné au dirigeant d'Al Bayrak 72 heures pour organiser le retour en Guinée d'Alfa Condé, sous peine de devoir cesser leurs activités. Cet ultimatum est déjà passé, mais Alpha Condé n'est pas encore de retour, et les activités d'Alport filiales d'Al Bayrak tournent à plein régime. Pourquoi l'agent hésite sur le cas d'Al Bayrak ? Al Bayrak est arrivé en Guinée en 2018 au temps du régime d'Al Bayrak, déchu le 5 septembre 2021. La société turque avait signé un contrat gré à gré d'une durée de 30 ans. Le gouvernement d'alors lui avait accordé le privilège d'exemption de l'impôt sur le revenu pour une période de 10 ans. D'après nos informations, tout ce qui est sacherie contenant les produits de première nécessité transitent par le quai géré par Alport. C'est notamment le riz, l'huile végétale, le sucre, le blé. A date, plusieurs navires seraient à quai. C'est donc à juste raison que les autorités n'ont pas pris le risque d'arrêter les activités. Les conséquences collatérales d'une interruption totale des activités dans le contexte actuel seront énormes. Une interruption risque de plonger le pays dans une pénurie de produits de grande consommation. Car toutes les denrées de première nécessité passent par la concession gérée par Alport. Mieux, il y a un autre risque de baisse des recettes. Donc, on ne voit pas comment les autorités peuvent se permettre de tels risques alors qu'elles sont déjà confrontées à toute une série de problèmes à gérer. Même si elles décident de résilier le contrat d'Albayrak, les autorités vont s'arranger pour que les opérations ne soient pas impactées, sachant qu'il faut s'attendre à un bras de fer judiciaire, prévient une source généralement bien informée. Depuis l'éclatement de cette brouille, les autorités guinéennes se sont soigneusement abstenues de communiquer dans cette affaire. Guinée, secousse militaire au port conventionnel de Conakry Dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 septembre, le port autonome de Conakry fut fermé de longues heures. En cause une irruption musclée dans les installations turques qui laissent entendre que le président déchu est au cœur du litige. Les activités portuaires, à la stupéfaction des travailleurs, furent arrêtées jusqu'à la matinée du jeudi. Notamment à Alport, concessionnaire turc du groupe Albayrak. Aux environs de 1h GMT du matin, des militaires ont surgi à l'intérieur du port, le personnel fut sommé de quitter les lieux sans explication. Tous les bureaux et cabines furent cadenassés séance tenante par le commando. Après recoupement et analyse des confrères sur cette sortie musclée, il s'agirait d'une intimidation. Les intérêts turcs ont été secoués à cause de la présence d'une personnalité non des moindres à Istanbul, Alfa Kondé. Le président renversé le 5 septembre 2021 se serait exprimé sur l'en-un de son tombeur en plus d'avoir fait des révélations fracassantes à l'endroit des cadres de son parti. Des échanges qui hélas ont fuité comme lors de son dernier séjour sanitaire à Dubaï. La jeune veut la tête du PR, Kondé. Le but est de pouvoir le contrôler car rentré d'Abu Dhabi, il était en résidence surveillé et ne pouvait se mouvoir à volonté. Aussi, son parti le RPG est au cœur d'une chasse aux sorcières avec les cadres emprisonnés depuis mai dernier. Alpore pourrait bien s'en sortir car en plus d'avoir mis la Guinée sous les projecteurs avec l'exclusivité du marché économique malien lors des sanctions de la CDAO, la Turquie agit dans l'assainissement et depuis peu l'agriculture. Plusieurs sources n'ont pas manqué de rappeler que la filiale d'Albaraq contribua à titre gracieux à l'investiture du colonel Mahmadi Doumbouya. Autant dire que le couple Alpore-Seqoutureya, palais présidentiel, n'a pas fini son idylle bien que le mouton du sacrifice pourrait bien être l'éternel opposant qui fut aux commandes en 2010 jusqu'à la fatidique date du 5 septembre 2021. Sous-titrage ST' 501